Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je n'ai pas oublié le Conseil Camerounet de Transition, le CCT. Merci à toutes celles de ceux qui y contribuent. Pas la pensée idéologique, pas des propositions, pas des idées. Je vous salue et je vous encourage à poursuivre. J'ai d'ailleurs posé la question à certains d'entre vous dans notre groupe. Que penseriez-vous si jamais le nom Cameroun arrivait à être changé ? Vous savez que Cameroun vient de Camarouès, Riodos Camarouès. Le nom Cameroun avait été donné par les Portugais qui voulaient dire la rivière des crevettes. Donc, tous les Camerounais sont des crevettes. On nous appelle les crevettes pipo. Et non, nous sommes des crevettes. Alors, qu'est-ce que ça vous dirait si le nom Cameroun changeait un jour ? Alors, si le nom Cameroun change un jour, quel est le nom que toi tu proposerais et que notre pays porte ? Vous savez que le Burkina Faso a changé son nom. Et non ? Ils ont adopté ce nom que vous connaissez mais qui n'était pas le nom qu'ils avaient avant. Donc, dans la rénovation, dans la réforme, dans le Cameroun nouveau, tout est possible. Chacun dans son domaine respectif. Que les penseurs pensent à cela ? Que penseriez-vous si jamais le nom du Cameroun arrivait à être changé demain ? Si oui, qu'est-ce que tu proposes ? Ça, c'est un petit devoir que je mets à votre disposition. Bien, je veux donc avoir une pensée pour vous, pour toutes celles de ceux qui pensent notre pays et le Cameroun. Un jour nouveau, je ne veux pas déroger à la règle. Vous rappelez qu'il faut toujours glorifier Dieu et célébrer la vie. Sans Lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Et je vais avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés hier, qui vont nous quitter au cours de cette journée. Comme je vous dis toujours, la minute présente est la nôtre. La prochaine, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Elle revient à Dieu. C'est à lui de valider ou de ne pas valider. Donc, chaque fois que tu te réveilles le matin, habille-toi du costume de l'amour. Sois attentif à l'autre. Sans l'autre, nous ne sommes rien. Nous sommes venus par le biais de l'autre et nous partirons par le biais de l'autre. Vivons avec les autres. Partageons avec les autres. Respectons les autres. Sans l'autre, nous ne sommes rien. Et sans nous, l'autre n'est rien. Donc, nous sommes condamnés à vivre ensemble avec les autres. Je suis devenu ceci tout seul. Je me suis fabriqué seul. J'ai fait ceci tout seul. Faux. On n'est jamais seul. On ne se bâtit pas seul. On se bâtit avec les autres. On monte avec les autres. On monte parce que les autres vous ont élevé. Bien que plusieurs fois, très souvent, quand vous arrivez au sommet, vous oubliez même ceux qui vous ont porté. Et quand vous redescendez, la chute est fatale. Donc, pensez-y. Nous ne sommes rien sans les autres. Donc, un nouveau jour commence. Un nouveau jour s'élève. Glorifiez Dieu et s'élève la vie. Mes chers compatriotes, je voudrais très rapidement aujourd'hui partager avec vous une pensée sur l'élection de notre compatriote sénégalais, le nouveau président sénégalais, qui a été élu. Bien, à travers donc la publication de ce jour, nous voulons saluer et célébrer ensemble et tirer des bonnes leçons sur la victoire du président élu, Bacirou Diomé Faille, le nouveau président élu sénégalais, avec son compatriote, le vice-président Ousmane Sonko. Nous voulons donc, à l'occasion de cette publication, saluer cette performance, saluer ce peuple. Vous savez, le Cameroun et le nous avons des relations de frères africains. Nous avons des relations culturelles. C'est un peuple en majorité musulman, comme le Cameroun l'est aussi. Une partie des Camerounais sont musulmans, sont aussi les chrétiens. Nous avons une proximité culturelle très similaire. mais surtout, ce peuple héberge sur son sol les restes de nos deux parents les plus importants de l'un des parents, l'un des deux parents les plus importants dans l'histoire de notre pays au Cameroun, à savoir le président Amadou Ayidjo, qui est, qui a vécu au Sénégal et qui est enterré au Sénégal avec son épouse Germaine Ayidjo. Nous ne nous dirons jamais assez merci au peuple sénégalais pour son hospitalité. Et tous les présidents qui se sont succédés ont toujours été aux côtés de cette première famille camerounaise présidentielle aujourd'hui qui vit au Sénégal, y compris les Camerounaises et les Camerounais qui y sont, qui vivent au quotidien, qui se sont mariés, qui vont dans des écoles, qui ont épousé les Sénégalaises et les Sénégalaises ont épousé les Camerounais et les Camerounaises. Donc, nous formons une grande famille. Je voudrais donc ici à mon nom personnel et au nom de toutes celles de ceux qui m'accompagnent au quotidien dans cette oeuvre, cette aventure, adresser mes vives félicitations au binôme, au Dio, le président Bassiro, Dio Méfaye et son compatriote, le vice-président Ousmane Sonko. Ces deux fils du Sénégal nous ont fait honneur, ont fait honneur, n'ont pas dérogé à la règle de la démocratie sénégalaise. Ils ont concouru à cette campagne dans les conditions que tout le monde connaît. Mais cette victoire est une victoire de deux personnes, mais elle est davantage la victoire d'un peuple, le peuple sénégalais. Ce peuple qui est éduqué de partir du berceau à l'action politique, à savoir dire non, à savoir apprécier, à savoir dire oui quand ça va, savoir dire non quand ça ne va pas, au prix même de leur vie. Donc, beaucoup ont regardé cette victoire comme étant une victoire sortie de nulle part. Non, cette victoire ne sort pas de nulle part. Cette victoire, c'est un travail de longue haleine d'un peuple assidu, un peuple qui se bat tous les jours, un peuple qui élève son degré de démocratie chaque jour, pas des actes, pas des actions et non par la parlotte, pas un bavardage inutile. Non, ils sont des actionnaires idéologiques, des actionnaires à part entière dans leur pays, le Sénégal. Et ils le démontrent, pas des actions, pas des œuvres, pas des propositions, par les marches, les mobilisations, les dénonciations. Ils ont une expression libre. Bien que plusieurs présidents ont tenté de molester, de faire taire, mais ils n'ont pas cédé. Mes chers amis, vous qui me faites l'honneur de m'écouter, je voudrais que nous allons ensemble revisiter quelques vidéos de ces deux jeunes gens. Et vous allez comprendre d'où viennent-ils, où vont-ils, que pensent-ils. Je vous invite donc là à revisiter, sans vous interrompre. C'est un grand moment de son co, de son président et de vice-président son co lui-même, des moments qu'ils ont traversés, des bons comme les mauvais moments. Je vous invite à regarder et que chacun de nous tire une très bonne leçon. C'est justement le but de cette publication. Tirer des leçons de ce qui a marché de l'autre côté, de ce qui n'a pas marché et pour que chacun de nous essaye un peu de s'imprégner d'une façon ou d'une autre. Écoutez et regardez. Basiru Djamay Fai, le nouveau président démocratiquement élu du Sénégal, est né le 25 mars 1980 dans la petite commune de Ndiaganiau, située dans la région de Thiès. Il est titulaire d'une maîtrise de droit et diplômé de l'école nationale d'administration. Il rejoint la direction générale des impôts et domaines en 2007. Il fait partie des membres fondateurs du parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité en 2014. Il a été arrêté le 14 avril 2023 pour diffusion de fausses informations, outrage à magistrats et diffamation envers un corps constitué après avoir dénoncé sur les réseaux sociaux l'instrumentalisation de la justice à l'égard d'Ousmane Sonko, son mentor. A ses chefs d'accusation s'est ajouté celui d'atteinte à la sûreté de l'Etat. Il n'avait pas été jugé ni condamné, contrairement à Ousmane Sonko, ce qui lui a donc permis d'être candidat à la présidentielle du 25 mars 2024. Les deux hommes politiques ont bénéficié d'une loi d'amnestie et sont sortis de prison dix jours seulement avant le scrutin. Mais dans quelles circonstances les deux amis devenus partenaires politiques se sont connus ? Je parle d'Ousmane Sonko et de Bachirou Diomaï Faï. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements déniés publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants, incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La troisième ou quatrième puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser. Et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine, dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Cela, c'est de l'hypocrisie. C'est le deux poids, deux mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Livre Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un troisième mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné la Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires, que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler des gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges moissonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Demain, on va se retrouver dans la rue, vous et moi. Probablement, on est même pas là. Donc utilisez vos cerveaux. Je ne sais pas si je suis en état d'arrestation. Voilà. Je ne sais pas si je suis en état d'arrestation. Voilà. Je suis en état d'arrestation. Est-ce que des forters ont le droit d'extraire quelqu'un de son ? Je pose la question avant. Je me permets, à travers cette courte vidéo, de revenir avec vous sur les derniers événements qui ont frappé notre pays, le Sénégal, et qui ont fini de révéler ou de confirmer au monde entier, mais surtout au peuple sénégalais, le véritable visage du président Macky Sall. Visage qu'on peut dépeindre sous les couleurs de la haine, de l'acharnement, de la violence gratuite par ses forces de défense et de sécurité, de la persécution permanente contre toutes les voies dissidentes, qu'elles soient de la société civile, des mouvements citoyens ou des partis politiques d'opposition, notamment par l'instrumentalisation d'un pan entier de la justice. Sénégal. Bassirou Diomaï Faye, élu président. Alassane Ouattara va-t-il aller à l'investiture de Diomaï Faye après avoir financé la candidature d'Amadouba à hauteur de 7 millions d'euros ? La soirée électorale au pays de la Teranga a naturellement tenu les Sénégalais en haleine. Les Africains ne sont pas restés sans admiration pour la résilience du peuple sénégalais qui, face à la dictature, n'a pas fléchi. Le Sénégalais sait se battre contre ceux qui foulent du pied les règles de l'État de droit et les principes démocratiques qui régissent la vie de la nation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Abidjan a suivi avec la plus grande appréhension cette élection qui voit le sacre de Diomaï Faye au plus grand des plaisirs du despote des lagunes. En effet, l'avènement de Diomaï Faye, 44 ans, à la tête du Sénégal, a ahuri l'octogénaire super menteur de 82 ans révolus d'Abidjan. Alassane Ouattara n'en revient pas. Il est furieux. Il est mécontent de son apprenti sorcier Makissal, à qui il avait pourtant scrupuleusement enseigné les secrets pour casser, massacrer de l'opposant et pour tripatouiller et voler les élections. Au passage, faut-il signaler qu'en 2020, il a dû exécuter au moins 500 Ivoiriens pour capturer le pouvoir d'État. Hélas, rien de tout ceci n'a marché au Sénégal. Ses plans ont tout simplement foiré. Et pourtant, le dictateur ivoirien était tellement convaincu de la pérennisation du système de Makissal qu'il n'a point hésité à mettre les mains à la poche pour financer le candidat Amadouba, bébé de la France-Afrique. Pour qui connaît la pingrerie du despote ivoirien, c'est avec surprise que l'on note que c'est bien 7 millions d'euros, soit environ 4,585 millions de francs CFA qui ont été acheminés d'Abidjan pour soutenir le candidat de la défunte majorité présidentielle sénégalaise. Maintenant que la défaite de son poulain est établie, le vieux Grigou est totalement traumatisé. Lui, l'homme qui a enseigné et recommandé à Makissal d'employer ses recettes sinistres de torture des opposants. L'on se souviendra que dans une de mes enquêtes précédentes, j'avais révélé et averti les Sénégalais que le tyran Ouattara avait instruit Makissal d'être sans pitié avec son opposition, comme lui l'a toujours été avec ses opposants. C'est bien Alassane Ouattara qui a obtenu de Makissal qu'il jette Diomaïfaï et Ousmane Sanko en prison. Il se félicitait qu'il avait jeté les présidents Laurent Gbagbo en prison et Guillaume Soro en exil sans que le ciel ne tombe sur la Côte d'Ivoire. Le vieux Grigou érorait que quand il s'agit du pouvoir d'État, massacrés, tués et assassinés sont parfaitement légitimes. Le tout, c'est de rester au pouvoir. La fin ne justifie-t-elle pas les moyens ? Clamait-il, paraphrasant Machiavel. J'ai refusé de prendre le bracelet en prison parce qu'on me l'a proposé. Après deux mois d'incarcération, ils sont venus me dire, ok, on peut te libérer, mais à condition que tu prennes le bracelet. Je dis que je ne prendrai pas le bracelet. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas prendre le bracelet. Je n'ai rien fait quand vous aurez fini avec votre ingénieur électoral. Remettez-moi là où vous m'avez trouvé à savoir mon bureau à 22h, à 22h d'arrestation illégale. Mais tout ça a été entretienné par des gens à qui ne profitaient pas notre candidature. Après s'en être pris au président Ousmane Sankou, ils s'en sont pris à moi. Même dans les chefs d'accusation de gestion de la procédure me concernant, il y a eu le vol de portable, alors que j'étais en prison. Très en haut, il est portable. Pour dire à quel point il y a eu de l'acharnement pour que la candidature de Bastille-Dioméfaille le passeport. Depuis l'intrusion de ce Machiavel noir en politique en Côte d'Ivoire, rien n'a été épargné au peuple ivoirien. De coups d'État à la rébellion, en passant par les massacres des manifestants pacifiques, le despote des lagunes aura tout appliqué aux Ivoiriens. Seulement voilà, ces méthodes exécrables de voyous et de dictateurs n'ont guère prospéré au Sénégal. Le peuple sénégalais s'est montré résistant et résilient. Il a bravé les intimidations, la répression, etc. et a finalement réussi à imposer sa force, sa victoire historique. Chers auditeurs, maintenant que ce sont les opposants suppliciés qui désormais vont présider au destiné du Sénégal, que va donc faire Alassane Ouattara ? Va-t-il, toute honte bue, se rendre à l'investiture de Dioméfaille qui a l'âge de son petit-fils ? Chris Siapi peut vous donner une réponse sans risque de se tromper. Sachez que le vieux grigou fait partie de la race des dictateurs, né avant la honte, et les faits sont là pour rendre témoignage. N'est-ce pas le même Alassane Ouattara qui se proclamait fils spirituel d'Abdoulaye Ouad du temps où il était encore opposant ? Faut-il rappeler que le président Ouad avait financé en partie la campagne électorale d'Alassane Ouattara en 2010, à hauteur de 3 milliards de francs CFA ? Le même Alassane Ouattara devenu président était le plus grand pourfendeur de Makissal avant de retourner sa veste pour devenir le mentor du même Makissal quand celui-ci a gagné l'élection présidentielle sénégalaise, trahissant du coup son bienfaiteur Abdoulaye Ouattara. Les journalistes sénégalais peuvent interroger le président Ouad, qui est encore vivant, si mes écrits sont faux. Le dictateur d'Abidjan est un escroc éhonté. Parions qu'il fera tout pour tenter de flatter Diomaïfaï. Il prétendra qu'il aime la jeunesse et que, dans son fort intérieur, il a toujours souhaité sa victoire et que Makissal était devenu impossible. C'est le lieu de conseiller au nouveau président élu du Sénégal de fuir ce maudit Ouattara, qui n'aura que pour objectif malicieux de le tromper et de le conduire à sa perte, comme il a perdu Makissal, Roque Kabouré, Mohamed Bazoum, Alpha Condé et Ibeka. Tout ce que le vieux Grigou approche, il leur apporte la poisse. Ce monsieur est si dangereux qu'il n'hésitera pas à opposer Ousmane Sonko à Diomaïfaï et ainsi de suite. Alassane Ouattara, le maléfique, est capable, tel dans un mélodrame, de manifester un amour intéressé à Diomaïfaï et ce, dans le but de le monter contre Ousmane Sonko. Le tyran Ouattara, par sa malice, a d'ailleurs fini par rallier à sa cause des présidents tels qu'Oumaru Sisoko Mbalo, qui pourtant ne le portait pas en cœur. On connaît la suite. Le vieux Grigou a tellement déteint sur le rigolo de Bissau que ce dernier est devenu un sordide dictateur qui règne comme un régent. Alassane Ouattara, ce vieillard est une fripouille éhontée. Du haut de ses 82 ans révolus, il voit d'un très mauvais œil l'avènement de jeunes dirigeants panafricains à la tête des pays africains, lui la marionnette de la France. Assurément, la victoire de Diomaïfaï est une très mauvaise nouvelle pour notre dictateur qui rêvait d'un quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Vivement que le peuple ivoirien s'inspire du peuple sénégalais pour l'envoyer dans la poubelle de l'histoire. Le nouveau président sénégalais à 44 ans, c'est-à-dire il avait deux ans quand Paul Biya prenait le pouvoir. Aujourd'hui, à 44 ans, il devient le collègue de Paul Biya. C'est-à-dire que ton petit-fils va venir te manquer de respect au sommet africain. C'est-à-dire, il va venir te manquer de respect. C'est-à-dire, c'est son collègue au Dantipéry. La personne qui a maudit le Cameroun, il dit que c'est le cousin direct de Jésus-Christ. Si ce n'est pas Lucifer lui-même, je ne sais pas qui a maudit encore le Cameroun. Même association des pasteurs, Marcosso à la tête, ils ne peuvent pas délivrer les Camerounais. Donc, si on veut bien comprendre, il n'y a pas une personne intelligente, un jeune intelligent qui vient au Cameroun pour prendre le pouvoir. Président du Sénat Camerounais. Il a 97 ans. Il est encore réélu président du Sénat. Sommet africain. Le vieux 91 ans, il est assis. Visite d'état d'un jeune président de 44 ans au Cameroun. Il va voir son homologue de 91 ans. Il sera obligé de venir s'arrêter sur la route devant le palais Présidentiel pour atteindre son petit-fils. Ils sont maudits. Ils sont maudits. Ils sont maudits. Ton petit-fils va venir te manquer de respect au Sommet africain, c'est-à-dire. Sommet africain. L'Union africaine. Ton petit-fils te manque de respect, il te dit son bête, il ne peut rien créer. Mais puisque s'il n'y a pas de personnes intelligentes dans ton pays, s'il n'y a pas un jeune dynamique, un jeune courageux qui prend le pouvoir, c'est comme si c'est un momie, comme si c'est un vieux de 91 ans avec un président de Sénat de 87 ans. On les manipule. Ils ne voyaient pas ça. Coucou Afrique Média. Bonjour Afrique Média, vous allez bien? Que puis-je faire pour vous? Jolie. Afrique jolie. Média jolie. Et... Vom, 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 vom. J'imagine la difficulté que nous avons désormais à circuler, circuler d'ici. Le président de la République qui se découvre lui-même devant... Le président de la République qui se découvre lui-même devant... Désormais. Média jolie. au bout d'amener au bout d'amener au revoir à l'isaka n'est-ce pas papa il doit avoir tout le temps tout le temps le camo parce que le goût est au papa après le travail c'est la retraite à ta retraite mon premier monsieur le président qui parle dans le ordre non, parle ici non, parle ici non, c'est pas non, c'est pas parle, si tu peux entendre si tu comprends? Je vois que je suis complètement embarrasé, parce que j'ai mangé quelques mots à dire que j'aimerais faire ça. Oui, M. le Président, vous voulez faire un statement ? S'il vous plaît. Ah, deux minutes. Deux minutes ? Deux minutes, M. le Président. Je sais que vous êtes le Président, mais ici nous sommes tous les deux. M. le Président, Mme... ...près de Guillaume Coudert de la rédaction de France 24. Beaucoup de Camerounais n'ont connu que lui, Paul Biya, un homme discret qui dirige son pays d'une main de fer depuis 25 ans. Le pouvoir, c'est l'ancien président Amadou Haïdjo qui le lui confie en 82. Musulman, originaire du nord du Cameroun, celui-ci crée la surprise en désignant Biya comme son successeur, un chrétien du sud du pays. Très vite, les relations entre les deux hommes se dégradent. Paul Biya accusera même Maïdjo d'avoir comploté pour tenter de le chasser de la présidence en 83. Le Cameroun connaît ses premières élections multipartites en 92. Biya remporte alors trois scrutins d'affilée. En 2004, malgré des accusations de fraude massive, un raz de marée électorale le porte au pouvoir pour cette année supplémentaire. Mis sous pression par ses soutiens internationaux, le président camerounais a décidé l'an dernier de sévir contre la corruption qui gangrène le pays. Plusieurs membres haut placés de son parti ont ainsi été arrêtés. J'ai donné des directives au gouvernement, au premier ministre, au PDC des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. De la santé publique, le docteur Manaouda Malachi et ses collaborateurs sur des braises ardentes, la Chambre des comptes a découvert des surfacturations énormes dans l'achat des équipements et prestations de services et des irrégularités grossières dans les procédures de passation des marchés publics. Jean-Paul Choudiat. Le passage des enquêteurs de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun a fait mouche dans la gestion des milliards de francs CFA alloués au ministère de la Santé publique pour son plan de riposte contre la pandémie Covid-19. Sur la liste des premiers suspects, le chef de ce département ministériel, le docteur Manaouda Malachi, plusieurs fois accusé de façon péremptoire de détournement de fonds Covid par le député SDF Jean-Michel Nintieu. Au cœur de ce scandale financier, la surfacturation par 10 voire 15 des budgets affectés à chaque rubrique du plan de riposte de la santé publique avec comme moyen d'action la violation systématique du code des marchés publics au nez et à la barbe du ministre délégué Ibrahim Talba Mala, le chef d'orchestre en principe des marchés publics au Cameroun. Ainsi, le gendarme des finances publiques tombe des nus devant l'ampleur des malversations des 45 milliards de francs CFA du FMI déversés dans le portefeuille de Manaouda Malachi. Premier point saillant du rapport de la Chambre des comptes, le cafouillage dans l'attribution de 95% de marché à un seul prestataire, Medellin Medical Cameroun SA qui a empoché 24,5 milliards de francs CFA, soit la moitié de la dotation globale du ministère de la Santé publique. Fait hallucinant relève la Chambre des comptes. Medellin Medical Cameroun SA était envyeuse depuis sa création le 13 septembre 2017 avec un solde d'actifs financiers nul sur ses comptes au 1er janvier 2020. Le prestataire signant ses premiers contrats le 19 juin 2020 avec le ministère de la Santé publique. Medellin Medical Cameroun SA a donc été réactivé pour les besoins de la cause, en conclut la Chambre des comptes de la Cour suprême. Deuxième rubrique où l'opacité de la gestion et les irrégularités procédurières se passent de tous commentaires. L'achat des équipements de protection individuelle de 2,9 milliards de francs CFA budgétisés, c'est plutôt 23 milliards qui ont été dépensés, soit un écart de surfacturation de 20,845,000,000 de francs CFA pour un préjudice de 2,277,000,000 de francs CFA à l'État du Cameroun. Autre, venez voir l'acquisition des équipements médicaux de prise en charge des patients COVID-19 de 4,8 milliards de francs CFA. Les gestionnaires de cette rubrique ont délibérément porté l'enveloppe à 11,154,000,000 de francs CFA, soit un écart de plus de 5,000,000 de francs. Dans ces investigations, un délit d'initié ahurissant, l'attribution de 5 marchés de 800,000,000 de francs CFA. Aussiur Abakar Sidiki Diaby, promoteur de 3 entreprises et par ailleurs un membre de la famille du président du groupe de travail. Osman Diaby, chef de la division des projets au ministère de la Santé publique, qui avait roulé dans la farine. Feu Alim Ayatou, secrétaire d'État chargé des épidémies et pandémies au moment des faits. Dans ce feuilleton COVID-gate, l'achat des ambulances est un autre serpent de mer, avec dans le coup le fameux Medellin Medical Cameroun SA et son acolyte la société Yahoo Farm. Tombée comme un cheveu dans la soupe COVID-19, pourtant ne figurant nulle part dans la shortlist des entreprises préqualifiées pour la fourniture des ambulances. Des 880 millions de francs CFA engagés pour l'opération, aucune ambulance n'a été livrée depuis le décaissement des fonds le 20 août 2020. Sept mois qu'on attend les ambulances, les ambulances ne viennent pas. Autre découverte de la Chambre des comptes, le flot artistique entretenu dans l'aménagement des centres de mise en quarantaine, dans les logements sociaux de Douala et Yaoundé et les aéroports. 141 millions de francs CFA payés pour plusieurs marchés fictifs, noyés dans des irrégularités procédurières d'envergure, à l'instar des marchés livrés sans procès verbal de réception. Quant à la rubrique du renforcement des mesures barrières, le budget de 70 millions de francs CFA arrêtés a été quadruplé à 384 millions de francs, soit un gap de 314 millions 500 mille francs CFA. Et au chapitre des tests de dépistage rapide, budgétisé à 4 milliards 740 millions de francs CFA par le gouvernement, Manaouda Malachi et ses collaborateurs ont impudemment claqué 25 milliards 800 millions de francs CFA pour un grand écart de 21 milliards 800 millions de francs. D'un test Covid acheté à 7 000 francs au fabricant, il est facturé à l'État à 17 000 francs. Magloa Mbaga Tangana du Commerce est au banc des accusés pour son manque d'objectivité dans la validation du prix proposé par son collègue de la santé publique. Dans ce dossier sulfureux qui secoue tout le ministère de la Santé publique, les détournements de fonds et irrégularités s'étendent à tous les districts de santé du pays avec la distraction de la rémunération des personnels sanitaires affectés au Covid et autres abus dans la repartition des fonds pour la sensibilisation communautaire. Loin d'être exhaustif, les malversations ont touché les 750 millions de francs CFA affectés à la gestion de la mise en quarantaine des premiers voyageurs Covidés arrivés au Cameroun en tout début de la pandémie. Des centaines d'entre eux n'ont pas été convenablement pris en charge, comme prévu. Épique du scandale dans ce dossier, les propriétaires des hôtels réquisitionnés en son temps réclament encore 53 millions de francs CFA. Les enquêtes tant souhaitées ont finalement eu lieu et les détournements révélés à Mondovision. Des petites et grosses têtes pourraient donc tomber d'ici là. Conformément à la correspondance du ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo demandant au ministre Laurent Esso de la Justice de traquer tous les auteurs, co-auteurs et complices de détournement des 180 milliards de francs CFA du FMI pour la lutte contre le coronavirus. Paul Biya a maintenu des liens solides avec la France, malgré des relations parfois tendues dans le pays entre francophones et anglophones. Né dans un Cameroun encore sous domination française, il a d'ailleurs fait ses études dans l'ancienne métropole. Paul Biya reste un personnage réservé et énigmatique, une réputation qui lui a valu un surnom, le Sphinx. Ce n'est pas le cas de sa seconde épouse, Chantal Biya, très à l'aise sous le feu des caméras. Elle a obtenu la reconnaissance internationale pour sa lutte contre le sida en Afrique. Alors M. le Président, vous avez vu ce portrait, on a noté le rôle que joue maintenant votre épouse auprès de vous et on a noté surtout cette longue carrière tubultueuse avec beaucoup d'événements. Vous vous êtes retrouvé dans ce portrait ? Dans ces grands traits, ce portrait correspond à la réalité. Bon, bien sûr, il ne m'arrive pas souvent de donner des interviews, mais j'en ai fait. J'ai fait beaucoup de discours, j'ai deux tomes ou trois de discours que j'ai fait. Je crois d'ailleurs que c'est ceci, mais le portrait, d'une manière générale, est bon. Évidemment, pour ce qui est de mon épouse, elle mène une activité sociale et elle le fait savoir. Je crois qu'elle est un peu plus moderne que moi. J'étais parti de l'idée que ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que les gens disent, mais c'est ce qu'ils pensent et surtout ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, faire des interviews, parler, c'est aussi faire. C'est devenu les temps, on change. Et voilà ! Vraiment, je n'ai pas de mots, mais j'ai beaucoup de mots. Je n'ai pas de mots pour définir dans mon alphabet, dans mon expression française. Je ne trouve pas encore un adjectif qualificatif pour saluer, pour définir l'œuvre de ces deux jeunes gens, l'œuvre du peuple sénégalais, l'action dans tous les domaines. Je ne trouve pas de mots au-delà de bravo, mes félicitations, mes encouragements. Vraiment, on peut aller comme ça, d'adjectif qualificatif, pour saluer et remercier l'œuvre du peuple sénégalais, aujourd'hui représentée par le président Bassiron et son compatriote, Ousmane Sonko. À travers ce que vous venez de voir, à travers l'élection de ces deux jeunes gens, vous voyez la force de Dieu. Moi, c'est ce que je vois. Parce que, monsieur le président sortant, Macky Sall, a tout fait pour détruire Ousmane Sonko. Il a tout fait. Je ne sais pas, je ne veux pas dire qu'il voulait conduire jusqu'à la mort, mais ça y ressemble. Un homme qui subit tout ce que ce garçon a subi. Les humiliations, les arrestations, les brutalités, les séquestrations, celui à la maison, les emprisonnements. On traumatise, c'est-à-dire que les policiers vont casser sa voiture devant lui, il est à l'intérieur. On casse la voiture de quelqu'un, d'un citoyen. Mais, ce qui est de temps plus supprenant, est que nous devrions tous apprendre le calme. Le calme, jamais de bagarre. Le calme avec lequel il gère toutes les situations. Et par le policier. Demain on va se retrouver dans la rue, vous et moi. Probablement, on n'est même pas là. Faites travailler vos cervelles, faites travailler vos cervelles, il n'a pas dit le cerveau, il parle de cervelle. Ousmane Sonko parlait de cervelle aux policiers, il dit faites travailler vos cervelles, dans un calme, pas de propos injurieux, pas de propos déplacés, pas de vagues en guerre. Il explique tout, il parle d'utiliser les mots, il condamne tout, ce qui ne va pas d'après lui. Il s'exprime au nom de son peuple, il dit les choses doivent changer dans ce pays, il n'hésite pas de prononcer les noms de ce qui ne va pas. Il parle de la France, il dit il va falloir, il est prêt à raconter Poutine, il est prêt à rencontrer tous les présidents qui veulent travailler avec le Sénégal. Ça me rappelle un dernier document que nous avons envoyé à ses partenaires, en leur disant voilà, c'est au gagnant gagnant que nous recherchons. On veut travailler, l'Afrique est le seul continent au monde qui est accueillant, qui ne déteste personne. Mais tous nous détestent, mais veulent ce que nous avons. Mais ce qui est d'ailleurs surprenant, nous sommes dotés de tous les noms, la peau noire est sale, la peau noire sur le diable. Mais bizarrement, le Dieu que nous croyons tous a déposé toutes les richesses du monde entier chez ceux qu'on considère comme étant les pauvres, les sales, les noirs, les démons. Toutes les richesses sont chez nous. Et ceux-là qui considèrent être comme la peau blanche, qui a le monopole du savoir, qui sait tout, viennent maintenant commander tous ceux-là qui sont les pauvres. Allez-y donc comprendre quelque chose. Alors, nous avons vu ces jours derniers des révolutions militaires au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad. Mais aujourd'hui, dans le même sens, des révolutions civiles, dans le parcours que nous connaissions, tous démocratiques. Mais le parcours a été long. Je vous parle de Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui peut expliquer. Il n'y a que Ousmane Sonko et son frère Bassirou qui peuvent savoir comment est-ce qu'ils ont été habités pour en arriver jusque-là. Il y a le courage, la témérité, la volonté de changer, la volonté de mieux faire, la volonté de bien faire, la volonté de faire ensemble avec le peuple. Ils ont mis tout ça pour élever. Ils ont pris des coups. On l'a accusé de tous les noms. Il a volé un téléphone. Il a violé une fille. On l'a jeté en prison. On l'a accusé de tous les noms. Dieu a dit, par celui-là, ma parole s'exercera. Il a été humilié, toutes sortes d'humiliations. N'importe qui pouvait lui tracher dans la gueule. Lui dit n'importe quoi. Mais là où il a dépassé tout le monde, je vais vous le dire, quand il a été interdit de concourir à l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher dans son frère, qui était le secrétaire, qui est d'ailleurs le secrétaire de son parti, il a dit, voilà, toi tu vas nous représenter. Il a pris par la main, parcourir tout le Sénégal. Il dit, je vous présente mon petit frère. Et ça, ça me rappelle un geste. Quand il a dit, je vous présente mon petit frère, c'est lui qui va nous représenter. Il ne prend pas la main. Il dit, je vous présente mon petit frère. Sans jalousie, sans animosité, sans haine. Il reconnaît les valeurs qu'il porte. Il dit, voilà, si je ne suis pas là demain, voici celui qui peut nous représenter. Et je vous demande donc, n'étant pas appelé parce que les institutions, par la méchanceté de certains, qui croient conserver le pouvoir à vie, veulent m'empêcher de concourir, je vous confie donc celui-ci. L'amour que le peuple sénégalais, la génèse sénégalaise, a pour son co, veut que si son co avait choisi une femme ou un homme au fin fond de n'importe quel village du Sénégal, cet homme-là ou cette femme-là aurait été adopté par le peuple sénégalais parce que le peuple sénégalais a démontré l'amour, l'écoute, l'attention, leurs préoccupations vis-à-vis de leur meneur, Ousmane Songo. Et c'est là où ce monsieur a encore élevé sa grandeur en prenant par la main son compatriote. Il dit, voilà mon petit frère que je vous confie. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle Amadou Aïdjou. Amadou Aïdjou, le président du Cameroun, s'est élevé comme ça un jour pour des raisons qu'il est seul à savoir avec monsieur Biya. Il s'est élevé à dire aux Camerounais je vous confie monsieur Biya. Je vous demande de l'écouter, de l'accompagner, de l'aider. Et le pays était riche des économies parce que le Cameroun est toujours... Le Cameroun était riche des économies. Amadou Aïdjou avait laissé de côté. Et Paul Biya avait dit nous n'irons jamais au FMI. à les demander. Aujourd'hui, parmi les pays qui sont plus endettés auprès de ces institutions, le Cameroun occupe une place importante parmi les cinq premiers. À cause d'un individu pas reçu. Pas reçu. Biya est d'une paresse notoire jamais vue nulle part. Moi, qui vis aux Etats-Unis, j'ai réussi à créer de l'emploi pour des gens qui sont dans leur pays. Je suis un étranger. Mais Biya Biwondo, Paul Biya, le président du Cameroun, depuis 42 ans, n'arrive pas à créer un emploi dans son propre pays, le Cameroun, alors qu'il est le président du Cameroun. Chaque fois qu'il prend la parole, il parle comme moi. Il fait des observations. Il fait des critiques. Comment peut-on vivre dans un pays où les gens passent leur temps à voler tous les jours ? C'est Biya qui parle. Réécoutez Biya. J'ai donné des directives au gouvernement, au premier ministre, au BDC des Finances, au ministre de la Fonction Publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte ? Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Bien, Biya vous fait comprendre que comment font les pays voisins qui arrivent à développer leur pays avec très peu de moyens. Avec très peu de moyens. C'est ce que Biya. Biya fait le constat que moi, qui ne suis pas encore aux affaires, fais tous les jours. Et lui, il est au pouvoir depuis pratiquement 60 ans. Parce qu'avant d'être président pendant 32 ans, Biya, pour les Sénégalais qui ne le savent pas, et pour les Camerounais qui vont naître demain, Biya a été premier ministre au Cameroun. Là, il a été secrétaire général. Il a été directeur du cabinet civil. Il a même combatté les deux, secrétaire général et directeur du cabinet civil. Voilà, là où il laisse le pays. Donc, Amadou Ayidjo, lui avait donné le pays comme son con, a transféré sa volonté de gagner à son compatriote Bastiro. Il a dit au peuple, si vous m'aimez, si vous me suivez, celui-ci incarne aussi les mêmes idées. Nous sommes dans la même partie. Nous nous battons pour les mêmes causes et les mêmes raisons. Et c'est celui-là qui a été élu. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de changer avec vous aujourd'hui ? Au-delà de célébrer cette victoire, de saluer la témérité, le courage, la volonté de changer les choses, l'expression des idées, la volonté de les manœuvrer, de les mettre en œuvre. Ils ont œuvré pour ça pendant des décennies. Au-delà, donc, de cette célébration, je voudrais un peu rappeler aux Camerounais, aux Camerounais qui parlent d'élections aux Camerounes. Les Camerounais qui parlent d'élections, en parlant du côté du Sénégal, doivent comprendre qu'il ne faut pas sous-estimer le peuple Camerounais. Je vous le dis tous les jours que le peuple Camerounais, depuis nos ancêtres, Omniobain, Enes Wandji, Laurent Moumié, Charles Atangana, les Douala Mangabel et tous ces gens-là qui ont écrit l'histoire du Cameroun ont travaillé. Ils ont fait un relais. Le relais, la vie au Cameroun. Deux sont morts. En 2008, les Camerounais sont sortis. Des dizaines et des dizaines ont été assassinés par M. Biya. Depuis que Biya est au pouvoir, Biya a déjà tué au Cameroun la population Camerounais qui dépasse la population du Gabon. Je vous le dis, je pèse sérieusement mes mots. Ce régime est un régime criminel. Donc, vous n'avez même pas encore imprégné la dangerosité de ce régime. Les Camerounais, en 2008, sont sortis. la vie chère. Ils ont été assassinés. Je vous ai démontré une vidéo ici où les Camerounais, dans leur maison, étaient enlevés, tués pas des militaires, assassinés pas des militaires. parce que ces Camerounais, pour certains, des règlements de comptes, on les tuait, pour d'autres, revendiquaient tout simplement les meilleures conditions de vie, comme revendiquent mes compatriotes dans le Nord, Oise et le Sud-Ouest. Plus courageux en Afrique, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui dépassent les Camerounais. Non. Les Camerounais n'ont jamais été accompagnés parce que on n'a pas appris aux Camerounais à la base à penser à savoir soutenir l'autre quand il est en danger, à savoir défendre ce qui lui revient de droit. Non, on n'a pas appris ça aux Camerounais. Ce qu'on apprend à un Camerounais comparativement, différemment à nos compatriotes du Sénégal, à partir de l'enfance, l'enfant commence déjà à savoir faire la différence entre un bien social, un bien privé, entre ce que doit répondre le président de la République et ce que doit répondre un citoyen lambda. Au Sénégal, les jeunes sortent dans la rue pour revendiquer l'un droit. Ils n'attendent pas un mot d'ordre. Ils sortent. Leur leader est arrêté, Ousmane Sonko. Ils sortent pour le défendre. Ils n'attendent pas à être payés comme ça se passe au RDPC. Allez voter, on vous paye. On vous donne le pain sardine une demi-journée et vous allez rester affamés pendant 7 ans à manger la chair humaine, à vous entretuer, à médire de l'autre pour que tu puisses avoir quelque chose, il faut aller médire. Voilà l'éducation qu'on a donnée aux Camerounais. La mendicité. C'est-à-dire, on éduque les Camerounais à se tôt détester. On t'amène à déteste-toi. Déteste-toi de ne pas te nourrir. Va manger ce qui te revient de droit. Au point où le ministre te fait comprendre que moi, je n'ai rien à faire. Ceux qui ont pris les arbres du goûté, ça m'empêche de boire mon vin. Un ministre soit d'État. Vous voyez des Camerounais, c'est des Camerounais. Pour eux, pour exister, pour vivre, il faut insulter l'autre dans les réseaux sociaux pour que Chantal Biatt donne une enveloppe, pour que le cabinet civil t'appelle parce que tu as insulté quelqu'un qui te dit que nous n'avons pas l'eau potable, nous n'avons pas de quoi boire, de quoi manger, de quoi s'alimenter, nous n'avons pas de lumière, nous sommes en insécurité, nous n'avons pas d'emploi, nous sommes mal soignés dans les hôpitaux. Alors celui qui dit ça avait des preuves à l'appui, toi on te donne 150 francs CFA, on te va insulter cette personne qui parle pour toi parce que jusqu'aujourd'hui il n'y a aucun compteur qui dit au Cameroun que quand tu parles dans le RDPC, tu as l'électricité, quand tu parles dans le MRC, tu n'as pas d'électricité, quand tu parles dans un autre parti de Cabral Libye, non, tu n'as pas d'électricité, nous sommes tous dans le même bateau. Mais tous ceux qui mangent ont été instrumentalisés à devenir des mendiants parce qu'il faut que Biya te donne ce qui revient te revient de droit. Il te conditionne. La mystocratie, l'homosexualité, le satanisme, entrer dans les organisations compliquées des buveurs de sang et des mangeurs de chair humaine, le Congo Saint, la corruption, la pédophilie, on t'instrumentalise, on te met dans ce moule-là pour que tu puisses survivre. Alors que tu es allé à l'école, tu es diplômé de grandes écoles, alors que tu as un métier que tu as appris, alors que tu es naissant, tu as envie qu'on t'apprend des choses, alors que tu es une élève qui va à l'école, alors que tu es une élève qui va au lycée, au collège, alors que tu es un étudiant de l'université, alors que tu es militaire, soldat, policier, gendarme, douanier, alors que tu es un Camerounais qui doit porter quelque chose dans la société. On te réduit à tout, sauf à ce que tu as appris à faire ou à ce que tu veux faire. Tu deviens un Mandien. Comment veux-tu penser comme un enfant du Sénégal ? Un enfant du Sénégal pense pour lui et pense pour la société. Il meurt pour lui et donne sa vie pour la société. Le Camerounais ne veut pas voir, non, il veut voir ses enfants grandir. Alors pour mieux vivre, il faut insulter l'autre. Il ne défend pas ses intérêts. Pour exister, s'il ne prononce pas le nom de Nouman, non, il faut qu'il aille dire que j'ai insulté Nouman, j'ai écrit contre Nouman, j'ai raconté des choses pas vraies contre Nouman. Je suis allé à la télévision à Vision 4, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là-bas ? J'ai demandé qu'on va raser son village. Vous avez vu, on te donne 5000 francs, c'est faim, parce que tu as fait ça. Et qui est Nouman ? Nouman, Patrice, est un Camerounais comme beaucoup d'entre nous, qui n'a pas faim, qui était militaire, qui a quitté l'armée, pas parce qu'on lui a demandé de partir, mais parce qu'on lui a demandé de poser des actes illégaux qui n'entrent pas dans le cadre de ce que j'ai appris à faire. ma mission dans l'armée, c'est protéger le Camerounais, la Camerounaise, le bien de la Camerounaise et du Camerounais, le bien de l'étranger qui est à mon pays et qui est venu chez moi et de protéger le territoire Camerounais. Voilà ma seule mission. Ce n'est pas de tuer le Camerounais parce qu'il n'est pas d'accord avec Biya. Ce n'est pas de tuer le Camerounais parce qu'il s'est élevé pour dire qu'il a faim. Ce n'est pas de tuer le Camerounais parce qu'il ne fait pas de la politique. Ce n'est pas de tuer le Camerounais parce qu'il n'est pas du parti au pouvoir. Ce n'est pas de tuer le Camerounais parce qu'il est dans l'opposition. Ma mission est de protéger tous les Camerounais parce que c'est dans le désaccord qu'on élève la République. C'est dans le désaccord qu'on se lève. C'est dans la contradiction de la pensée et des idées qu'on élève une société. Et c'est pour ça que je suis parti. Parce que je ne veux pas obéir à des missions illégales. Alors toi quand tu regardes un moment tu te dis voilà ce garçon produit de l'eau minérale. Il produit cette eau-là aux Etats-Unis avec tous les papiers. Ce garçon travaille dans l'import-esport. Ce garçon a une association appelée SOS Cameroun Solidarity. Pourquoi ne fait-il pas ça dans mon pays le Cameroun ? Parce que le Cameroun ne veut pas les gens qui pensent et M. Billet ne veut pas les gens qui vont avoir un nom au-dessus du sien. Réussir là où il a échoué il n'aime pas ça. Ou on te tue ou tu adhères on te transforme tu deviens une femme alors que tu es un homme. Tu deviens une chose alors que tu es un être humain. Tu deviens un objecte sexuel alors que tu es une tête à penser. C'est de ça qu'il est question. Frond Jindam est en prison. Ceux qui connaissent ce qui est Frond Jindam peuvent vous dire qui il est. Directeur d'une grande société d'une connaissance un garçon intelligent d'une intelligence exceptionnelle un ingénieur il prend une société avec 10 employés il en fait 3500 employés quand vous multipliez 3500 employés et chacun de ses employés avec au moins entre 3 et 4 personnes derrière vous voyez les familles que faisait vivre ce monsieur à travers une seule compagnie seulement monsieur Biala j'étais en prison il y a encore ça fait plus de 15 ans pour rien on a détruit les vies qui sont en prison on a détruit d'autres qu'on a ôté des vies comme Charles Atébé Yeni comme Bibi Nkota comme Jules Koumoukou donc je ne peux vous en citer comme ça jusqu'à à l'infini alors comment est-ce qu'un Camerounais pense qu'il peut agir comme un Sénégalais idéologiquement tout le monde aimerait aurait aimé aller à une élection présidentielle comment pouvez-vous aller à une élection présidentielle avec monsieur Bial qui est là depuis 7 mandats 42 ans et qui contrôle tout qui décide de tout et qui régule tout comment pouvez-vous aller à une élection avec un monsieur qui nomme tout le monde nomme les gouverneurs les profs les maires les policiers les généraux les chefs de classe il désire même celui qui va épouser qui celui qui désire qui doit mourir quand est-ce qu'on doit t'intéresser et choisir ses opposants avec lesquels il va concourir combien on va vous donner vous suivez ça tous les jours et quand bien même il a fini avec tout ça il va chercher les faux agents de transparence internationale pour venir confirmer son élection comment voulez-vous aller à une élection avec un monsieur qui ne connaît pas le Béaba qui veut dire la liberté d'expression qui s'accompagne avec la liberté de choisir et que les unes nous les urnes et que les unes nous départagent monsieur Bial ne connaît pas ça les Camerounais ont donc été éduqués dans ce monde-là pour exister pour un Camerounais il faut tuer l'autre et ce comportement existe des Camerounais jusqu'aux Etats-Unis en Europe partout au Cameroun en Afrique le Camerounais ne sait pas se battre pour l'autre le Camerounais se bat pour détruire l'autre pour prendre la place de l'autre pas dans un exercice dans un concours électoral dans un concours sportif non il faut aller tuer l'autre avec le poison il faut aller détruire l'image de l'autre avec la médisance il faut aller salir l'autre pour que tu sois récompensé non pas concourir parce que je suis un ingénieur j'ai vu ce que les autres ont fait je pense que je peux faire mieux je suis un électricien j'ai vu celui qui a fait cette installation je pense que je peux faire mieux je suis un technicien en bâtiment j'ai vu cet immeuble en regardant cet immeuble je vois beaucoup d'imperfections je peux faire mieux voici ce que je propose voilà ce que je propose non le Camerounais ne fait pas Biya n'a pas permis au Camerounais n'a pas éduqué au Camerounais n'a pas éduqué le Camerounais à penser le développement à penser à se surpasser dans l'effort dans le savoir-faire dans l'expertise non il a pensé que la seule façon de t'avoir à ses côtés serait pousser à tuer l'autre à détester l'autre à jalouser l'autre et je vous l'interdis tous les jours la jalousie provient de l'incapacité ne jalousez personne et ne copiez personne mais inspirez-vous de tout dans la société pour s'élever inspirez-vous de l'autre pour mieux faire ne copiez pas l'autre mais inspirez-vous de ce qu'il fait en regardant son coût qui n'est pas policier qui n'est pas militaire qui n'est pas gendarme qu'est-ce qu'il a observé il a observé Thomas Sankara il a observé son environnement comment pouvons-nous être dans une terre du Sénégal riche en tout et devenir des personnes qui commandent tout le temps la richesse ce n'est pas le sol la richesse du peuple sénégalais c'est là dans la tête ils sont intellectuels et c'est dans le coeur ils sont partageux je reprends la richesse du peuple sénégalais c'est dans la tête ils sont des intellectuels et c'est dans le coeur ils sont des partageux alors qu'est-ce qui fait la différence avec le Cameroun le Cameroun qui a des enfants intelligents très intelligents qui a des enfants qui sont des partageux parce qu'ils ont le bon coeur et qui a aussi un sous-sol béni de Dieu mais qui a eu le malheur d'avoir à sa tête des imposteurs voilà la différence des gens qui ne savent pas guider des gens qui ne savent pas orientés ils ne savent que orientés dans le mauvais sens une première dame qui fait dans la médisance une première dame qui fait dans la débauche une première dame qui fait dans la saleté une première dame qui fait dans la bêtise dans l'humiliation un président inexistant comment pouvez-vous motiver des wagons si la locomotive est elle-même défectueuse comment voulez-vous que les jeunes suivent si le président est absent vit en Suisse mange des fromages en Suisse boit et se caresse des bonbons en Suisse pendant ce temps les enfants meurent au Cameroun boivent et vivent dans l'eau sale sont dans la débauche sexuelle la drogue le porte-monnaie magique et vous pensez que nous allons nous lever pour faire comme le Sénégal non je vous ai demandé que le Cameroun va changer c'est le dernier mandat de M. Biya tous les ministres de Biya ou presque ont 20 mois pour mourir ou 20 mois pour fuir ceux qui resteront et seront en prison je reprends 2024 2025 reste moins de 20 mois pour tous les ministres de M. Biya ou presque pour mourir pour fuir les restes iront en prison le Cameroun changera de gré ou de force on ne peut pas avoir 60 ans d'imposture et se lamenter et pleurnicher aller vivre aux Etats-Unis comme des mendiants aller vivre sur le dos de ceux qui se sont battus pour élever leur pays nous vivons un temps dans la main tous les jours begging begging how long jusqu'à quand nous allons continuer de begging alors que nous sommes des producteurs tout ce que vous voyez ici aux Etats-Unis et en France nous l'avons au Sénégal nous l'avons au Cameroun parce que ce sont ces intelligences-là qui élèvent ces pays mais quand vous avez affaire aux chefs d'Etat qui pensent que quand ils vont se coucher à une terre continentale un hôtel que les autres ont construit ils voient comment ils sont servis et parce que cela sort tombe du ciel ce sont des peuples qui ont été éduqués à valoriser le peu qu'ils ont à construire la Suisse est l'un des pays qui a des grands ingénieurs des ponts et chaussées qui construisent les tunnels et les sous-sols la Suisse que vous voyez là a deux Etats il y a la Suisse que vous voyez en surface et il y a la Suisse qui vit dans le sous-sol construit par les ingénieurs il y a une vie dans le sous-sol suisse les bombes sont dans le sous-sol suisse les armes sont dans le sous-sol suisse les supermarchés sont dans le sous-sol suisse mais ces gens-là qui ont fait des billards un citoyen suisse n'ont jamais apporté un seul fer un seul pont au Cameroun un seul pont au Cameroun la Suisse et Bia est là-bas tous les jours il vit là-bas il est content d'y être alors que les Suisses ne sont pas plus que le peuple camerounais le peuple camerounais riche là dans la tête et dans le coeur et qui qui côtoie qui tutoie qui les richesses du sol que Dieu a ils n'ont béni et à léguer son peuple camerounais on est incapable de le transformer la Suisse est l'un des pays qui produit le chocolat ils n'ont pas de ils n'ont pas de cacao et ils n'ont pas de cacaoïs ils n'ont pas de champs de cacao et le Cameroun a tout ça vous comprenez un peu la bêtise alors dans le Cameroun nouveau que j'appelle de tous mes voeux nous allons reformer cette façon de vivre les notations auront une place différente dans notre pays le Cameroun parce que on n'est jamais pas reçu on n'est jamais dernier parce que celui qui est dernier et qui est à zéro en mathématiques vous ne connaissez pas sa note en français il n'est pas le dernier de la classe celui qui a suivi un cursus général vous ne connaissez pas ce qu'il est capable de donner dans le volet technique il faut savoir orienter chaque citoyen dans le domaine qui est le sien c'est pour ça que je vous dis tous les jours un Cameroun nouveau est possible chacun dans son domaine respectif et on élève une nation on développe une nation on transmet des valeurs aux prochaines générations on ne peut pas s'asseoir et quoi que chaque fois qu'il y aura une réussite chez les autres on dit ah ouais franchement c'est arrivé au Sénégal c'est arrivé au Mali c'est arrivé au Burkina c'est arrivé au Niger tous ces pays là le Cameroun est passé par là le Cameroun est déjà passé par toutes ces épreuves la transmission du pouvoir une transition la transmission du pouvoir dans un pays en paix le développement le développement d'un pays en se basant sur ses ressources et ses intelligences Amadou Ayéjou l'a fait créer des sociétés des compagnies d'avions des compagnies d'eau Billah est venu tout détruire vous avez donc une mission relever le défi pour honorer les parents qui sont morts qui se sont battus pour nous et préparer un Cameroun nouveau pour les prochaines générations pour cela vous avez pas seulement 2024 et 2025 mais vous avez eu tout le temps depuis 40 ans pour pouvoir mettre ça sur pied je connais moi ici je peux citer une liste de 150 Camerounais qui sont capables de reformer tout le Cameroun parce que je les connais ils sont des intellectuels quand vous levez le doigt comme ça on vous parle d'Abon Mathieu vous le connaissez il peut faire partie quand vous levez le doigt on vous parle de Père Soukoudjou une sagesse l'histoire du Cameroun ils sont nombreux comme ça des hommes et des femmes des juristes des scientifiques des agriculteurs des historiens des avocats des enseignants des docteurs des professeurs des benskineurs qui ont un donné pour la réforme des institutions au Cameroun tous les Camerounais y compris les chômeurs doivent participer dans la réforme de ce pays le reformer de la base jusqu'au sommet du soldat au grade de général ça va être reformé comment devient-on général dans un pays comment on peut s'asseoir dans un bureau chaque jour du côté de venue général sans avoir fait la guerre sans avoir rien reformé le Camerounais a plus de généraux qu'aux Etats-Unis pourquoi faire le pays est en guerre depuis depuis que nous sommes là depuis que la terre existe en tout cas depuis que Billah est au pouvoir le Cameroun est en guerre la guerre de l'alimentation nous mangeons quoi ? rien n'est protégé rien n'est sécurisé c'est les militaires qui doivent contrôler ça yes le militaire du renseignement doit être infiltré partout pour savoir qu'est-ce qui rentre dans son pays qu'est-ce que nous mangeons nous savons nous sommes en guerre avec ce que nous buvons aujourd'hui on met le formol sur des arachides on met tout l'acide sur des produits qu'on mange pas contrôlés nous avons des généraux vous me direz ce sont des militaires oui monsieur la plus grande organisation organisée au monde c'est l'armée après Dieu après l'organisation de Dieu qui a organisé tout sur la terre la première organisation organisée dans laquelle on trouve tous les métiers c'est dans l'armée et on les décentralise il y a des espions et non qu'on envoie un peu partout aller voir ce qui se passe ailleurs faire comme les chinois aller voler parce que les espions sont les premiers voleurs officiels ou officiers ou cachés un espion c'est qui un espion c'est quelqu'un qui quitte il va s'asseoir dans un pays aller voir ce que les autres font volent les idées et vient dans son pays les chinois ne font que ça tous les jours la guerre électronique c'est quoi les gens volent des données rentrent dans les ordinateurs des gens volent des données pour aller avoir un pas d'avance sur les autres en France avant la voiture électronique les concurrents sont entrés dans les ordinateurs de Renault ils ont volé tout le fichier ils sont partis avec pourquoi parce qu'ils veulent avoir de l'avance sur les autres les espions les voleurs de données les chinois sont des maîtres ils ne sont pas seuls les autres aussi les Camerounais font quoi l'agent des renseignements du Cameroun c'est que voilà oui monsieur le commandant bon j'ai compris qu'elle il est sorti avec la femme là je les ai vus dans un bar ils sortent ensemble c'est la femme de Mokulo c'est la femme de Hermann ils sortent ensemble je les ai vus moi-même oui il a donné la pièce ils sont partis à l'hôtel oui mon colonel oui mon commissaire oui mon hôtelant je me fais voir ça tout de suite voilà le seul travail des agents des renseignements le Congo ça est le mensonge courir après les cancans personne ne peut te dire aujourd'hui combien de Camerounais nous avons des intelligences que nous avons à l'extérieur pourtant la Chine la Russie la France les Etats-Unis savent à toute minute où se trouve tel ingénieur qui est dans tel domaine d'autres sont dans des pays vous les voyez là la voie des assiettes plongeurs en Arabie Saoudite pourtant c'est un ingénieur espion qui est là-bas pour aller goûter et voir mais nous sommes dans l'FS le Congo ça aller manifester derrière un parti moribon mort qu'on appelle le RDPC je voudrais terminer ma prestation monsieur le Président professeur Mondejean Sylvain en vous faisant cette ouléance en venant vous-même vous avez vu comment notre route est déjà dans la décadence vous avez vu comment notre route n'a plus de sens alors nous sommes avec le RDPC nous serons toujours avec le RDPC et nous allons mourir avec le RDPC mais les populations de cette concrète se sentent lésées se sentent oubliées se sentent abandonnées parce que comme vous-même vous pouvez le vérifier notre route est dans un état délabré notre route n'est pas arrangée notre route n'a jamais été bouclonnée elle n'a jamais été bitumée on n'a pas l'électricité nous aussi on va regarder la télé on doit dans l'obscurité nous attendons donc vos paroles pour bénir nous et livrer pour qu'on essaie un peu d'oublier ce mauvais passé à bimenter moi j'en ai terminé filmez 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 regardez vous-même regardez regardez venez voir je viens prétendu venez voir filmez ça a commencé venez venez sortir ici venez voir venez 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 je vous ai préoccupé votre Cameroun va changer c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça moi je voulais mettre ton bonfère là dans la sacre ça c'est la main dans le salle est-ce qu'il y a deux mains dans le salle depuis vous allez madame le matin on m'a prêté d'un enfant un soda les jeunes qui veulent prendre le poubeur ils sont un soda voilà s'il vous plaît s'il vous plaît on me refuse de voter on vous les jure je n'ai pas voté s'il vous plaît je n'ai pas j'entends voté s'il vous plaît vous n'êtes pas dans ce bureau que je sois ici je suis venu pour voter d'abord et quand il y a des îles de vulgarité quand il faut que c'est sûr que c'est sûr que c'est sûr que si vous venez on va faire c'est comme ça c'est comme ça ça va ça va vous attendez vous attendez je vais vous approcher le matin vous avez vu les résultats voici ça voici ça voici ça voici ça regardez regardez vous êtes vous avez la vue après on va dire les choses vous êtes vous êtes en train d'apporter vous avez la vue le scandale quand on a fait ça vous êtes en train de nous Vous voulez faire un incident ici ? Nous voulons donc finir ce soir. Il s'est vrai. Il s'est vrai. Non, non. Rene, Rene. Rene, Rene. Rene, Rene. Parfait. C'est quoi ? C'est... C'est... Libérez, s'il vous plait. 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 Dès qu'un opposant tente de s'élever, on l'exécute. Dès qu'un intellectuel tente de penser, on l'exécute. Dès qu'un influenceur ou un lanceur de la lettre tente d'ouvrir les yeux, on l'arrête, on l'exécute, on jette en prison. Et vous voulez être comme les Sénégalais ? Non, on va reformer votre façon de penser. Ce n'est pas une faveur qu'on vous demande. C'est ce qui va être fait. A partir du jardin d'enfants, on va apprendre aux enfants à applaudir même le dernier. Vous savez, je vous ai déjà expliqué cette anecdote plusieurs fois. Est-ce que vous savez que quand tu sors premier dans l'armée lors d'une course, au lors d'une marche à pied ? Tu es félicité. Tu es abondamment félicité. Mais tu es aussi critiqué. Parce qu'on te pose la question comment tu as fait pour arriver ici et que les autres sont restés derrière. Parce que parfois tu arrives autour d'une course, tu te retournes comme ça, il n'y a personne. Si en temps de guerre, tu t'aventures comme ça tout seul, ou on t'enlève, ou on enlève tes frères derrière, comment tu le sauras. C'est des formes de motivation. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être premier. C'est une façon de te faire comprendre que nous sommes dans une société, dans une organisation dont l'ensemble, l'union, la collectivité, l'association. Tu cours. Si tu sais que toi tu as plus de poumons, tu dois motiver les autres. Allez les gars, ne baissez pas la garde. Ça ne t'amène pas à t'arrêter. Où tu peux ralentir pour les motiver ? Il ne faut pas avoir trop d'écarts. Parce que dans l'armée, ça a des conséquences graves. On peut arrêter ton compatriote, on ferme ta bouche, et on l'amène vivant pour aller le faire parler. Quand tu te retournes comme ça, il n'y a plus, toi-même tu es pris tout de suite. C'est pour ça que dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les binômes. Vous devez être ensemble. Donc l'armée est la plus grosse organisation organisée dans la société. On trouve de tout à l'intérieur. Alors notre problème de sécurité, on ne peut pas avoir des généraux. Et un porteur général étend au bureau, sans rien faire, sans réformer. Les soldats font 7 ans à un seul poste. En guerre. Ils sortent de l'école, ils sont en guerre. Ils quittent Garoua, Olamril, 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 Sud-Ouest. Pourquoi ? Les enfants des ministres, des gouverneurs, des maires, ils sont dans les bureaux. Portes des généraux. Portes du commandant, sans bouger. Alors tout ça va être réformé. Oui, mais nous ne sommes pas venus sur la terre être des esclaves des autres. Chaque maman qui s'est couchée la nuit, s'est levée le matin enceinte, a mis au monde un enfant. Il faut que cet enfant-là élève l'honneur et de sa famille et de la société camerounaise. D'une façon, aux unions de chacun dans son domaine. Aucune maman n'accuse son enfant pour être esclave. Toute mère a envie d'avoir les honneurs de ce que ton enfant est devenu. Qu'il soit pousseur, mais qu'il soit bon dans ce qui s'est fait. A l'époque, quand je voyais les motomanes, on pouvait leur critiquer de « Oh, tu as raté ta vie, tu fais moto ». Donc moto, taxi, c'est en France. Ils ont des motos sur des routes. Ils ont des compagnies motos. « Oui monsieur, la femme de ménage mérite le respect. Un président ne peut pas travailler si son bureau est sale. Un président ne peut pas travailler si sa cuisine n'est pas bien. Si son chef de cuisine ne peut pas mal. Un cuisinier ne peut pas bien travailler s'il n'a pas de salaire. Et un président ne peut pas bien travailler s'il a une femme maboya, comme la femme de notre président. Comment est-ce que tu vas penser quand tu as une femme qui est tiktokeuse ? Femme de président. Montre les fesses tous les jours à la télévision. Et toujours en train de danser. Pendant ce temps, les enfants meurent dans les hôpitaux. Les enfants s'ouvrent. Et nous voulons être comme le Sénégal ? Non. Ça, c'est des enfants qui sont politiquement formés. Apprendre à défendre ce qui leur vient de droit. Yes. Donc, ce n'est pas ce qui manque aux Camerounais, puisque nos parents ont toujours combattu. Mes parents de l'Ouest ont été tués au Napalm par l'armée française. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient des résistants. Ils ont appris à dire non. Oui, monsieur. C'est pour ça qu'ils ont été tués avec des bassins. Donc, on ne découvre pas le combat chez les autres. On regrette tout simplement que l'éducation que les autres ont reçue a été interrompue chez nous à un certain moment. Vous croyez que j'ai pris cette éducation-là ou apprendre à dire non ? Nos parents nous ont appris ça à la maison. Mais on t'apprend des choses à la maison et que la société t'impose autre chose. C'est comme la Bible est l'homosexualité. Les parents te disent à la maison que tu es une femme, alors tu dois épouser un homme. Tu es un homme, tu dois épouser une femme. Pourquoi faire ? Parce que demain, vous allez multiplier et faire des enfants et élever la société et inonder le monde comme dit les Saintes Écritures. Mais de l'autre côté, quand tu donnes cette éducation à tes enfants, les personnes à qui nous avons, ou d'une façon ou d'une autre, donné le pouvoir de gérer la cité, te font comprendre que ce qui est dit dans la Bible n'est pas vrai. Nous, ici, on va légiférer. Nous sommes des hommes politiques. Nous allons contredire Dieu. Alors, mariage pour tous. Allez-vous sodomiser, homme et homme, femme et femme. Allez-vous mouscoucou là-bas, là où vous voulez. Voilà la société que le Biya et les autres. Une société où personne ne prend des décisions. Une société où ils se contentent de suivre le dictat de ceux qu'ils ont nommés. Parce que Biya n'est pas un président élu. Biya est un président nommé par les Français. Donc, la nomination est régulièrement renouvelée depuis 7 ans. Depuis 7 mandats, en tout cas. Alors, on va reformer tout ça. Parce que vous avez la capacité de faire les choix. On ne peut pas se lever un matin, virer un entraîneur parce qu'il a raté une canne. Tout de suite nous chasser. Et Biya qui est là depuis 120 ans. Au pouvoir. Parce que le vrai âge de Biya, tous les parents qui sont nés vers, il faut toujours ajouter entre 8 et 15 ans. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'atteinte de naissance. Donc, tous les parents qui ont 70 ans, ajouter 10 ans ou 15 ans. Un père qui a 90 ans, ajouter lui 10 ans. C'est comme ça, ce n'est pas méchant. C'est d'ailleurs même une très bonne chose de vivre longtemps. Mais pourquoi faire ? Ces gars-là ont passé leur temps à vivre à jouir. Ce sont des jouisseurs. Ils ont détruit la société. Ils ont empêché les Camerounais de penser le Cameroun et de penser la vie. Ils ont poussé à devenir des mendiants. À commander ce qu'ils ont de droit. Que Dieu a donné. Ils se retrouvent en train de commander tout le temps. Donc, je voudrais donc ici vous dire, pour conclure cette publication, saluer le duo Ousmane Sonko et son compatriote Bassirou, le président élu. Et saluer le peuple sénégalais. Elle leur dit que nous ne pouvons pas nous prononcer pour le moment pour ce que nous allons faire avec le Sénégal. Parce que nous vous devons beaucoup pour nos parents qui sont intérêts au Sénégal. Mais attendez la prochaine génération. Le Cameroun changera. Ça, c'est inéluctable. Le Cameroun va changer. Nous vous souhaitons bon vent, beaucoup de courage, au président élu, au peuple sénégalais. Et aux Camerounais, je vous dirais, le Cameroun changera. Dans les prochains jours. Entre le 24, 2024 et 2025. Il n'y a rien à faire. Les ministres de Biya ont moins de 20 mois pour mourir. Tous, ou presque. Ou pour fuir. Mais le reste ira en prison. Mais parce que 2025, ce sera selon ce genre-là. Ce sera un Cameroun nouveau. Et je compte sur chacun d'entre vous pour exprimer ce qu'il a à faire. Pour moi, à l'élection, c'est la transition. Concerté ou forcé. Et pour reconstruire le Cameroun et lui donner les fondamentaux qui vont permettre à la génération de CDV. C'est ce que je pense. Alors ceux qui pensent comme moi, si vous avez des propositions, n'hésitez pas de nous les faire parvenir. Mon numéro de téléphone, vous le connaissez déjà. C'est le 001 551 666 1027. Je m'appelle Numa. Patrice Numa. Ce combat est un combat de tous. Pour un intérêt commun. C'est avec la volonté, le courage des Camerounaises et des Camerounais et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Jeudi. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501